Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va encore se suivre toute cette semaine. On est mardi 6 septembre, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fini de colorier. J'ai fini ma spooky du mois dans le livre Spooky Girl de Coco Waio pour le challenge d'Alexandra Couture 2. Alors j'ai mis des ombres, on ne les voit pas trop par rapport à la semaine dernière où il n'y avait pas d'ombre. Je n'ai pas voulu insister, j'ai trouvé que ce color était très bien comme ça au feutre à alcool. Donc j'ai insisté ici, là sous la fleur, ici sur les cheveux, sous le bras, là sur les coins des pages. Mais voilà, je n'ai pas mis trop trop d'ombre et en fait j'ai fait ça comme d'habitude avec mes Derwent Charcoal. Vous en avez un dark, un light, un medium et vous en avez un blanc et ça se trouve dans des petits sets comme ça qui se vendent. C'est un peu comme des crayons fusants en fait si vous préférez. D'ailleurs je n'ai pas mis de blanc, j'en rajouterai peut-être. Mais sincèrement, moi je le trouve bien comme ça. Ouais, je ne sais pas finalement, c'est vrai que j'oublie un peu souvent d'utiliser le blanc. Mais voilà, sans prétention, un petit colo tranquille. Et j'attends le 15 du mois avec impatience pour faire un coloriage dans le Spooky Town. J'ai également fini un coloriage mystère dans mon tome 1. Voilà, dans le tome 1 je rattrape, j'ai fait les couleurs de celui-ci. Et le fond marron qui a fait des choses un peu bizarres, c'est mes crées aquarellables de Lyra. Et je ne sais pas, ça fait un effet vieilli. Bon, vous allez me dire, ils sont dans un château tout vieux. On va dire que ça colle au scénario. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. J'ai repris, j'ai remis de la crèche, j'ai re-aquarellé. Mais ça me fait toujours autant de traces. Donc, ce n'est pas grave, ça reste un mystère. Par contre, j'ai réussi à enlever les traces de noir qu'il y avait traversées là. Avec du paint marker tout simplement. Mais voilà, sinon je suis bien contente. Et puis, ça avance, ce bouquin il avance. Donc, c'est mon deuxième dans ce livre-là. Voilà, ça me fait trois petits coloriages de fini. Donc, ça c'est cool. Et puis, j'ai fait un petit tour. Alors, je ne suis pas allée à Action cette semaine. Mais je suis allée en faisant mes courses. Je me suis arrêtée au rayon papeterie. J'ai voulu tester les charpies. Comme ça, le set m'a fait 2,20€ si je me souviens bien. Le set de deux charpies noires. Je voulais en fait les utiliser dans mes mystères. Mais ça traverse. La mine était bien sympa. C'est une mine un peu épaisse comme ça. Mais c'est malheureusement dommage. C'est comme les pointes max. C'est exactement la même chose. Donc, ça traverse. Mais écoutez, tant pis. Je les utiliserais pour écrire. Ou tout simplement pour faire des petits rajouts noirs dans des coloriages où il n'y a rien derrière. Et je me suis également laissée tenter par cette petite chose-là. Qui était en promo à 1,20€. Je crois que c'est des surligneurs pastels. Donc, il y a deux embouts en fait à chaque fois. Et j'ai fait les swatchs ici. Et puis tout en bas, c'est les charpies. Je vais vous montrer les charpies. Il traverse beaucoup sur ce papier. Mais même avec un papier plus épais dans les mystères, j'ai testé, ça traverse aussi. Mais au niveau des mappets de pastel, les surligneurs, les couleurs sont très sympas. Alors moi, j'avais déjà les biques. Des pastels biques de couleurs pastel qui sont très très bien. Que j'utilise pour mes trackers. Mais écoutez, je m'attendais à des surligneurs pastels. Alors, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc, ils sont comme ça avec des doubles embouts. Et puis, c'est des surligneurs biseautés basiques. Voilà, fluo du haut. J'ai vu qu'il y avait une marque de feutres aussi qui était sortie chez ma pède qui s'appelait Nightfall. Mais pour 18 feutres, ça faisait 10,90€. J'ai trouvé ça un peu abusé. Donc, je ne me suis pas laissée tenter par d'autres choses. Et vous, si vous avez repéré des choses en supermarché, à Cultura ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serais curieuse de savoir. On est mercredi 7 septembre et on se retrouve. Hier soir, j'ai bien avancé. J'ai terminé un duo que j'avais à faire. C'est plutôt même un quatuor. C'est dans le set de marque-page. Les grands classiques Disney. Et j'ai donc fait Mulan au Arteza. Avec une couleur de Holbein pour la jupe. Le fond, le jaune, c'est de l'aquarelle. Et les écritures en noir, c'est avec mon fameux Sharpie. Il va très très bien, franchement. Il est très bien. Il fait juste un tout petit peu d'âme de matière des fois. Et puis, un petit peu de stylo gel. Et je suis bien contente parce qu'il ne me reste plus que 3 à faire dans ce set-là. Donc, ça avance très très bien. J'espère vraiment les terminer prochainement pour les marque-page. Et merci aux copinotes de me motiver à avancer ce bloc. C'est juste trop bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Rien de spécial. C'est juste, par contre, que j'ai choisi la couleur de sa tenue avec l'éventail. Normalement, sa tenue là, elle est beige et bleue, je crois. Enfin, elle n'est pas comme ça. Mais là, j'ai vu qu'elle avait l'éventail. Et je me suis dit, on va faire la couleur de l'autre tenue avec le nœud normalement qui descend. Là, il n'y a pas de nœud, mais ce n'est pas grave. Je trouve que ça le fait quand même. Puis, je voulais faire du nœud de couleur pour que ça change aussi. Et j'ai commencé un autre duo qui va peut-être se transformer en trio. Je ne sais plus. Et pour ce coloriage-là, dans les vitraux 2, on est en mode Halloween. Donc, j'adore ce livre. Il est hyper chill. Et j'ai sorti mes Gold Faber Aqua et Albrecht Dürer. Donc, j'ai commencé en rouge. J'ai déjà aquarellé. Je vais faire tout le contour ici en rouge. Et je pense faire l'intérieur ici en vert et jaune. Et là, sa capuche, elle sera rouge aussi. Je pense faire ça. Puis, je ferai une peinture noire, je pense, pour le contour. Et puis, les personnages, ils sont plutôt de couleur neutre, de couleur noire et blanc. Et donc, pour ce coloriage-là, j'ai sorti les Gold Faber Aqua et les Albrecht Dürer. J'ai 71 crayons, du coup, dans ces deux gammes. Parce que j'ai la gamme de 60 Gold Faber Aqua. J'ai la gamme complète, plus les couleurs pastels. Et puis, j'ai complété, comme vous le savez, avec des Albrecht Dürer. Donc, ça me fait une jolie gamme. Et puis, ça m'entraîne encore à les utiliser. Donc, je suis bien contente. Puis, s'il faut, dans la même trousse, j'ai les Watercolor de Derwent. Qui sont, je crois, encore en promotion sur Amazon en ce moment, je crois. Oui, c'est des crayons vachement bien. Donc, je vais faire ça en mode détente, tranquille. Et puis, moi, vous savez, je suis déjà en mode Halloween. J'adore. On est le jeudi 8 septembre. On se retrouve avant le live où je vais continuer mon Clara Markova pour notre coloriage en commun. Donc, super contente d'avancer avec vous, d'ailleurs, tout à l'heure en live. Je vous retrouve. Alors, j'ai plastifié mes marque-pages. Et puis, j'ai rajouté des stickers. C'est vrai que la dernière fois, je les cherchais et je ne les trouvais pas. Ils n'étaient pas rangés à l'endroit habituel. Maintenant, ils sont très bien rangés. Donc, je pourrais rajouter des stickers par-dessus, derrière. Donc, j'ai fait ça pour les deux. Ça, c'était celui du mois dernier. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté le truc savane alors que, bon, Dumbo, ça ne se passe pas à la savane. Mais, voilà, je trouvais que ça allait dans le thème. Là, j'ai voulu mettre ça pour représenter le chien de Mulan. Bon, soit. Mais, je trouve que ça le fait quand même bien. Et j'ai donc utilisé les pochettes de plastification que j'avais trouvées à Lidl il n'y a pas longtemps. Et ça va très bien. Ça fait juste un petit peu des bulles d'air. Donc, il faut bien les enlever. Mais, vous voyez, une fois découpée, ça le fait nickel. Je suis trop contente. Et ça me motive vraiment de terminer les trois qu'il me reste dans ce bloc-là de marque-page. Et puis, hier, je me suis donc motivée devant The Purge sur Amazon. Et j'ai continué mon coco. Donc, j'ai fait les tours en doré. Alors, ils ne sont pas encore aquarellés. Il n'y a que le rouge qui est aquarellé. Mais le doré n'est pas encore aquarellé. Et j'ai continué avec les watercolors de Derwent. Et les Goldfaber, principalement. Et puis, de temps en temps, je prends un crayon Albrecht-Dürer, comme je vous avais montré. Mais là, c'est vrai que pour le côté doré, j'ai intégré les watercolors de Derwent. C'est des crayons qui me plaisent de plus en plus. Et si j'avais plus, je les aurais achetés en promo, là. C'est clair que, oui, je pense que moi, je les aurais achetés. Mais bon, j'attendrai plus tard ou je verrai pour mon anniversaire ou quoi. Mais je suis bien contente de ces crayons. Et bon, ça avance bien. Je suis contente de ce colo. Ça fait déjà période d'Halloween. J'adore. Et puis, je voulais vous montrer aussi vite fait, je me suis motivée à continuer les trackers. Je vous avais déjà montré tous mes livres Amazon. Ouais, c'est ça. Il ne me reste plus qu'en fait que les Habak et 2-3 bouquins de livres, de jolis livres à faire les trackers. Donc, j'ai fait tous les livres grands carrés. Voilà. Et j'ai notamment surligné avec les nouveaux crayons que je vous ai montrés. Comme ça, avec les surligneurs. Donc, pour tous mes livres, ça y est, je peux voir comme ça où j'en suis. Bon, quand on voit le nombre de pages qu'il y a dans ces énormes carrés, ça fait un peu flipper. Surtout quand on se dit que ça fait 4 ans que je colorie. Je ne suis pas quelqu'un qui chaume non plus. Donc, vous voyez, ils ne sont pas non plus ultra remplis. Mais quand même, je me dis, franchement, ils sont tous commencés. Voilà, je vous montre vite fait à chaque fois l'intérieur de le nombre de pages que j'ai pu faire. Et moi, je l'ai fait sur Excel. Enfin, sur Excel. Sur LibreOffice, exactement. Et je me fais mon petit tableau tranquillou. Moi, je ne fais pas de fioritures, comme vous le savez. Moi, il faut que ça aille vite. Je n'ai pas de temps à perdre. Déjà, je prends énormément de temps à colorier. Ce n'est pas pour en prendre pour tout ce qui est tracker et tout ça. Mais bon, j'avais déjà fait celui du Imagimorphia. Là, vous voyez passer les Kirby. Mais j'avais déjà fait celui du Imagimorphia. J'ai fait aussi celui du Harry Potter où j'en ai fait 4. Et puis, je me suis rendu compte que dans le Fantomorphia, il n'y avait vraiment pas beaucoup de pages par rapport aux autres. Pour les autres, il y en a 80, 80, quelque chose comme ça. Et pour le Fanto Geo, il n'y en a que 38. Donc, ce sera un bouquin que je pourrais grave terminer aussi. Sachant que j'en ai fait 5 déjà dedans. Donc, ça veut dire qu'il me reste 33 à faire. Franchement, ça va pour ce bouquin. Je ne sais pas si ce sera le prochain Kirby que je terminerai. Je ne sais pas du tout. Bon, ben là, ce que je ferai pour aujourd'hui, c'est continuer notre coloriage en commun. Et hors live, continuez mon coco et je vous montrerai ça. On est le 10 septembre et on se retrouve. Je suis allée à ma librairie. Il me fallait absolument deux petites choses qu'il y en a une que je n'ai pas trouvées. En fait, il me refaut des crayons noirs. Donc, en fait, le drawing est super bien, mais il est très épais. Le Faber Castell que j'ai là sous la main, il n'est pas top. Pour moi, il n'est pas super pigmenté. Le Posca noir en crayon que j'avais, il est top, mais je ne le trouve qu'à Leclerc. Donc, je vais attendre la semaine prochaine de m'en racheter un. Et sinon, j'ai sorti le chromaflow pour continuer mon coloriage en commun. Le noir des chromaflows parce que j'ai la boîte des chromaflows juste à côté de moi. Et il me faut absolument un crayon noir intense que je puisse avoir tout le temps sous la main. Donc, voilà, le Faber Castell ne me convient pas, je ne le trouve pas très intense. Le drawing est très épais. Donc, pour les tout petits détails, ce n'est pas pratique. Donc, j'essaierai la semaine prochaine, avant que je fasse mes courses, d'y penser, de me reprendre un crayon Posca. Parce que c'est hyper utile. Et sinon, je me suis racheté, je vais vous montrer, je me suis racheté en fait un petit liner en taille 0.3. Donc, celui-ci, c'est de chez Stadler. Et celui-ci, il est waterproof de ce qui est écrit. Donc, c'est un tout petit liner. Vous voyez, j'ai fait un test ici. Il se trouve que j'en avais déjà racheté un de chez Peppermate, mais il a fonctionné genre deux fois. Donc, Peppermate, je n'ai pas repris. Et bien, je vais essayer Stadler. Donc, ça, c'était ma boîte de liner, voilà, de chez Monali. Et donc, j'avais déjà, je n'avais déjà plus la pointe fine que j'avais remplacée par la Peppermate, qui ne marchait pas non plus. Donc, pour la troisième fois, je rachète. Et cette fois-ci, chez Stadler. Donc, il va rejoindre les autres dans la trousse. Et ça me sert à faire les cils, éventuellement les sourcils, mais c'est surtout les cils, en fait. Les cils de mes personnages. Et le truc, c'est que je ne voulais pas reprendre une boîte entière. Voilà, juste reprendre un crayon, c'est vachement suffisant. Puis, vous voyez, j'ai du 1, du 0,7, du 0,5 et du 0,3. J'ai trouvé que c'était assez, parce que le problème, c'est que plus on prend fin, j'ai l'impression, et plus ça s'use très 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 vite. Donc, il y a des plus fins, mais j'ai préféré prendre du 0,3. Je me suis pris un petit stylo rose qui marche hyper bien. Il est trop joli. Donc, tout simplement, c'est un stylo rose, le Pentel Energel. Pentel Energel rose, voilà, tout simplement. Bon, ce n'est pas forcément pour le coloriage, mais comme c'est de la librairie, je voulais vous montrer. Et pour le colo, je me suis repris un taille-crayon Stadler, parce qu'il me fallait un tout petit taille-crayon, comme ça, pour tailler les mini-crayons, les mini-bouts de crayons. J'en ai quelques-uns. Et les autres, le truc, c'est qu'ils sont trop grands, ça ne rentre pas dedans. Donc, voilà, j'ai pris un tout minuscule, et je vais voir ce que ça donne. Sinon, en live, on a énormément avancé le coloriage en commun dans le Clara Markova. Il va me falloir encore le live de demain dessus. C'est très long. Forcément, c'est le coloriage en commun. Forcément, c'est challengeant. Forcément, j'essaye de faire un effet de nuit. En plus, il va falloir que je rajoute de la neige dans la nuit. Donc, ça va être compliqué. Donc, forcément, c'est le coloriage en commun, ça me prend du temps. Mais sincèrement, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire avec vous en live. Et sinon, hors live, ce soir, je vais continuer dans mon coco. Donc, voilà, je me le suis sorti, vous l'aviez déjà vu. Et puis, hier soir, j'ai terminé le line dans mon mystère tome 2. Donc, voilà, ça avance. Je ferai les couleurs plus tard. Là, je vais aller dans mon coco. Et j'ai plutôt envie d'avancer mon coloriage que j'ai à faire avec Black Pearl et Warlot. Et d'ailleurs, merci à vous de m'accompagner dans mes colos. Je suis trop contente. Merci à ceux qui ont hyper bien accueilli ma vidéo de ma quatrième année de coloriage. Vons commentaires m'ont fait super chaud au cœur. Donc, merci du fond du cœur à vous. La vidéo est sortie aujourd'hui où je vous parle. Et ça me fait vraiment hyper plaisir. Merci à vous. On est le dimanche 11 septembre. Et on se retrouve. J'ai colorié dans le Spooky Town hier soir. Et j'ai fait 7 pages. 7 pages sur les fleurs qui, en fait, dans le Spooky Town, il y a une histoire. Et c'est ce monsieur-là qui est fleuriste dans le livre. Donc voilà, j'ai fait son jardin de fleurs tout au feutre alcool que j'ai ombré au feutre alcool avec des paillettes railleurs et quelques paillettes action aussi. Et puis, dans les yeux, ils sont un peu, j'espère que vous verrez, c'est argenté avec des paillettes. J'ai utilisé, vous savez, ce set d'encre-là avec les paillettes qui vont avec. Voilà. Et Watercolor Ink avec les Liquid Glitter. Donc, en fait, ça, c'est des paillettes qui vont tout au fond. Il faut hyper bien secouer. Et même dans la palette, ça tombe au fond de la palette. Donc, il faut tout le temps remuer avec son pinceau. Et une fois qu'on a bien remué, quand on les applique, donc j'ai appliqué les deux mélangés, on voit bien la couleur. Donc, ça me fait des petits yeux brillants argentés partout. Et tout en simplicité. Et puis, j'ai utilisé pas mal de ces cols-là. Voilà. Je vous conseille plutôt les Stickles parce que celle-ci, elle sèche assez vite. Le pot se bouche un peu tout le temps. C'est un peu dommage. Mais voilà, pour ce colo en toute simplicité, j'ai pas voulu me prendre la tête. Et puis là, du coup, ça me donne plus d'énergie pour retourner dans le coco, dans mon vitro, parce qu'il est assez compliqué quand même. On est lundi 12 septembre et on se retrouve. J'ai énormément colorié. Malheureusement, vous pourrez pas le voir tout de suite dans cette vidéo. J'ai en fait, hier, on était dimanche, j'ai colorié pendant tout le live et toute la soirée et après jusqu'à point d'heure. J'ai terminé mon coloriage en commun. Notre thème, c'était de retranscrire, vous savez, un film d'animation dans un livre de coloriage. Moi, j'ai choisi Anastasia. J'ai refait Anastasia et Bartok. De nuit et sous la neige. Donc, gros challenge pour moi. J'ai tout donné. Je suis plutôt contente. Vous verrez ça dans ma vidéo des coloriages terminés. Je vous rappelle que si vous voulez voir les gros coloriages, vous pouvez vous faire les replays sur Twitch ou tout simplement me suivre pendant les lives sur Twitch. Et ça a été très, très, très fastidieux. Mais je suis super contente parce que je l'ai terminé. Et voilà, j'ai eu énormément de soutien encore une fois. Donc, merci aux copains et aux copines autres qui étaient là pour me soutenir jusqu'au bout de la nuit. Mais quand je vous dis jusqu'au bout de la nuit, c'est littéralement ça. Et à chaque fois, ça me fait le même coup. À chaque mois, c'est pareil. Donc, merci à vous. Je voulais vous parler de trois petits produits. Déjà, vous voyez le gros bordel. Quand on fait les finitions d'un coloriage en commun, on n'a plus de bureau. Ce n'est pas possible. Je voulais vous parler de trois petits produits que j'ai utilisés dans ce coloriage. Déjà, j'ai énormément aimé faire ma neige avec la PBO Colorex, l'encre aquarelle en blanc. Trop bien. Elle est un petit peu plus épaisse que la Winsor & Newton. Et j'aime les deux, en fait. J'aime autant la Colorex que la Winsor & Newton. Juste, je ne les utilise pas forcément pour les mêmes choses. Et voilà, vraiment, je vous recommande limite d'avoir les deux. J'ai utilisé un tout petit peu de gel iridescent doré de chez PBO pour faire des tout petits détails. Notamment sur une petite bouteille de champagne, j'ai fait l'étiquette comme ça. Donc, c'est un gel iridescent doré. C'est un gel un petit peu transparent blanc qui va faire un effet doré brillant. Donc, super sympa à utiliser. Donc, ça, c'est d'ailleurs des deux produits que j'ai depuis Noël dernier. Et celui-ci, je l'ai quand même pas mal utilisé, mais celui-ci, beaucoup moins. Il me reste une toute petite finition à faire. C'est justement ça qu'il me reste à faire sur mon coloriage en commun. C'est de mettre un tout petit peu de neige structurée, pailletée de chez Rayer. Alors, en fait, c'est une pâte qui durcit beaucoup. Donc, de base, moi, je pense que c'est un produit qui est plutôt fait pour le scrapbooking. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté au livre de coloriage. Après moi, personnellement, je l'ai. Donc, je vais l'utiliser. Et je vous rappelle encore une fois, parce que vraiment, il y a des gens qui font des raccourcis. C'est assez pénible. Mais ce n'est pas parce que je vous présente un produit que je l'adore. Je donne tout le temps en plus mon avis dessus. Donc, n'hésitez pas à écouter ce que je suis en train de dire. Mais voilà. Donc, encore une fois, c'est un produit personnellement que j'aime bien, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Moi, j'en ai mis sur cette feuille de brouillon de façon très, très peu. Et vous voyez ce que ça donne ? Ça fait de la petite neige avec des petites paillettes. Et en fait, là, j'en ai mis très, très peu. Si vous en mettez beaucoup, ça sèche très, très dur, en fait. Et dans les livres de coloriage, ben, ce n'est pas adapté. Donc, moi, personnellement, je vais l'utiliser, mais avec parcimonie. Et ça va le faire très bien. Surtout que dans les Clara Markova, en soi, derrière, il n'y a rien, en fait. Il y a juste un tout petit coloriage que moi, à chaque fois, je fais à l'aquarelle. Donc, je peux mettre masse de paillettes, masse de choses structurées ou quoi. Derrière, dans tous les cas, moi, je fais tout à l'aquarelle. Donc, je ne fais pas de crayon. Voilà. Donc, à utiliser, mais de façon adaptée, on va dire, pour ce produit-là. Et sinon, ben, voilà, pour les finitions, j'ai utilisé pas mal de Posca, de Jelly Roll, comme d'habitude, de stylo gel, en tout genre. Mais voilà, quand je fais des gros coloriages, que j'utilise beaucoup de produits, c'est vrai que pour les coloriages terminés, je ne peux pas tout vous montrer. Mais là, pour ce coloriage, pour le coloriage en commun, je voulais vraiment vous parler de ces trois produits qui, pour moi, sont vraiment au top. Et que je vais forcément citer, mais vite fait, pour la vidéo des coloriages terminés. Merci infiniment pour tous ceux qui participent à ce thème-là, qui est juste féérique. Vraiment, depuis plus de deux ans et demi qu'on fait ces thèmes, on s'en met plein les yeux. Avant, sachez qu'il n'y avait pas ça sur les réseaux. Donc, merci du fond du cœur de vous donner autant à fond sur les coloriages en commun, parce qu'on voit ça, genre, nulle part ailleurs. Et on a vraiment, genre, débloqué pas mal de choses, je trouve. Et on se fait de ouf plaisir au niveau du coloriage. Et ça, ça fait... Et c'est, genre, génial de partager ça avec vous. Je voulais continuer sur le fait qu'il faut que j'avance mon coco, donc dans mon vitreau 2. Je l'ai avancé un petit peu au niveau des bordures, au niveau des encadrements. Mais j'ai pas encore fait les personnages. Donc ça, ça va être vraiment mon coloriage pour le vlog suivant, le coco dans le vitreau 2. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai tellement colorié dans mon coloriage en commun que, voilà, j'ai pas eu le temps, forcément. Je peux pas tout faire, dans tous les cas. Et là, je voulais vous présenter ma Pâque d'automne. Ouais, on y arrive. Donc ma Pâque d'automne, personnellement, ça va être sur septembre et octobre uniquement. Et novembre, décembre, ce sera sur l'hiver et Noël, comme chaque année, ça change pas. Et dans ces livres-là, il y a 4 livres qui viennent de copains et de copinotes. Je leur ai demandé quel est le livre vous voudriez me voir colorier pour l'automne, tout simplement. Et je leur ai précisé, comme quoi, vous voyez, il y a des gens qui n'écoutent pas, mais c'est pas grave. Mais je leur ai précisé, ne grillez pas vos billes, parce que si vous me donnez un coloriage trop compliqué, je vais pas le faire. Voilà. Je pense que vous êtes tous au courant. Je fais déjà mes coloriages en commun avec Didi. Donc, ils sont extrêmement compliqués. Donc, c'est là-dedans que je vais piocher pour mes coloriages compliqués. C'est pas... Je vais me rajouter, encore en plus, des coloriages compliqués, en plus des coloriages en commun, et en plus du livre Harry Potter, et en plus du Imagimorphia. Donc, j'ai une copineute qui a grillé sa bille et qui m'a proposé de faire un portrait dans le Dada Chiyo. C'est vrai qu'il y a un coloriage d'Halloween à l'intérieur, mais il est un peu trop compliqué pour moi. Et sincèrement, un portrait, non. Donc, j'ai même... Après, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être un portrait dans un freebie. Mais les portraits que j'ai imprimés, c'est des portraits de sirènes. Et j'ai pas trop envie... En fait, moi, je suis très influencée. Je pense qu'on est tous pareils, parce que même dans les packs des autres vidéos, je vois la même chose. C'est vrai que on est... Moi, perso, je suis comme pas mal d'entre vous. Je suis très influencée par la saison, par tout ce qui va être automne et Halloween. Donc, ça va être là-dedans, dans ce genre de coloriage que je vais aller pour ces deux prochains mois. Et je voulais justement encore parler d'un petit sujet, parce que je sais pas du tout, moi, l'image que je renvoie. Je me remets aussi beaucoup en question, donc là, ça va être le cas. Et je voulais vous partager le fait que je ne suis pas du tout quelqu'un qui peut colorier n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et surtout, je ne suis encore moins quelqu'un qui peut colorier des coloriages hyper difficiles à n'importe quel moment. Moi, dans ma tête, au niveau des coloriages très compliqués, j'ai une vision sur les quatre prochains mois. Je sais déjà tous les coloriages compliqués que je vais faire jusqu'au mois de décembre. Parce que forcément, comme je vous dis, je vais être influencée par les saisons. Donc, je sais déjà ce que je vais faire de compliqué pour mes coloriages en commun pour l'automne, ou à peu près, et également pour l'hiver. Donc, j'espère que vous n'avez pas du tout cette vision-là en mode, je peux tout faire, tout n'importe comment, j'ai qu'à claquer des doigts. Sachez que c'est énormément de travail, énormément d'investissement. Moi, je sais que je ne suis pas du tout quelqu'un à se plaindre toutes les deux secondes, ou à vous montrer un coloriage, un petit marque-page en mode, mais j'ai passé ma vie dessus. Non, pas du tout. Donc, c'est vrai que je sais qu'on n'a pas cette vision-là sur ma chaîne. D'ailleurs, pas mal de fois en live, on me dit que ça fait hyper plaisir, mais je ne pense pas que c'est les bons termes qu'il faille utiliser. Mais on me dit, des fois, tu es très douée, tu as du talent. Non, je travaille énormément. C'est que du travail. Donc, voilà, je voulais quand même encore vous faire partager ce message-là, parce que je pense que ça ne se voit peut-être pas. Même si je vous montre du Clara Markova, du Kirby, du Jasmine Beckel-Griffith, des portraits d'Adashio, j'en ai fait un il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que je peux en faire tous les mois, que je peux en faire 15. Donc, voilà. Donc, rassurez-vous, moi aussi, j'ai mes peurs. Moi aussi, j'ai mes... Comment ça s'appelle ? Mes limites. Moi aussi, j'ai mes obstacles. Et moi aussi, j'ai surtout envie de garder du plaisir en coloriant. Et c'est pour ça que je vais, du coup, vous montrer ma petite pack pour ces deux mois à venir. Elle est quand même pas mal grosse. Il y en a encore des trucs derrière, là. Alors, déjà, pour la semaine qui va arriver, j'ai déjà un petit marque-page de prévu avec des copie-notes. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit automne ou Halloween. C'est juste parce qu'il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Voilà. Il ne m'en reste que trois à faire de marque-page. Et là, j'ai le temps, cette semaine, d'en faire un. En plus du coco, je vais faire ce coloriage-là. Voilà, donc pour le prochain vlog, vous devriez voir ces deux coloriages terminés. Donc voilà. Donc ça, ça va compter vraiment septembre et octobre. Alors ça, c'est moi qui me suis mis ce livre de côté. Vous l'avez vu dans ma vidéo des 4 ans. Je vous avais dit, je ferais un colo dedans. Voilà. Je voulais éventuellement faire la page de gauche dans ce livre-là. Je trouve qu'elle a un côté sombre, un côté Halloween. Faire des profondeurs marines, mais avec une créature comme ça inquiétante. Je trouve que ça fait vachement Halloween. Et j'ai très envie. Cette page me plaît beaucoup à faire. Et j'ai déjà recherché des modèles. J'ai déjà des modèles sur mon ordinateur pour faire cette page. Donc je me suis mis ça de côté. Dans le animaux fantastiques, je me suis mis de côté des petites créatures à colorier. de ce style-là. Voilà. Celle-ci. Donc moi, je pense que ça pourrait le faire. Éventuellement, celle-ci. Peu importe. Là, je n'ai pas encore cherché de modèle. Mais vous voyez ce style-là de petites créatures. Pareil, je trouve que ça fait Halloween. Et puis j'adore l'univers d'Harry Potter. Toujours dans l'univers Harry Potter, celui-ci a été choisi par une copie-notte. Et elle a hyper bien choisi. Parce que c'était vraiment un livre qu'il fallait que je fasse. Donc elle m'avait dit d'ailleurs, un Fabiana Atanasio. J'ai directement pensé du coup au HP, au Rogue. Voilà. Alors, il se peut que je change de personnage d'ici là. Mais dans tout le cas, je leur avais dit de choisir un livre. Je leur avais pas dit de choisir une page. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas fait de prof. Et j'ai toujours pas fait de méchant en tant que tel. Bon, vous allez me dire, Rogue, il est pas méchant. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je trouve que Rogue, il va bien pour Halloween, quoi. Parce que jusqu'à présent, j'ai juste fait d'Obi ou des élèves. Donc très, très bon choix de livre. On va continuer avec le Nice Little Town Halloween in Witch Town. Alors ça, c'est également un livre qui a été choisi par ma bande de copains-copines. Super bon choix. Super bon choix. Je voulais également aller dans ce livre-là. Alors, il faut que je fasse éventuellement les pages de titre. Je sais pas du tout encore quelle page je vais faire. Ça va dépendre aussi du temps que j'ai. J'ai sauté éventuellement les deux premières pages avant de faire mon premier colo. Et moi, c'est vrai que je fais mes colos plutôt dans l'ordre. Donc cette page, j'aime bien aussi. Je pourrais faire cette page également. Vous voyez, des petits colos à faire. Donc très, très bon choix de livre. Toujours les mêmes qui m'ont choisi le Fairy Tales. Excellent choix. Celui-ci, je vais le faire en duo avec Didi. C'est certain. Donc là, par contre, j'ai pas encore la page de prévu. Je la laisserai choisir. Et je sais pas du tout quelle page on va faire. Donc voilà, des petits colos à faire. En plus de mes gros livres, ça va être le top. Oui, parce que, alors je dis petits colos, ils sont hyper détaillés. Mais moi, je vais pas non plus faire du grand art dans du Emily de Hallouberg. Je vais surtout m'éclater avec mon matériel aquarellable, je pense. Ensuite, le Nice Little Town Halloween. Là, celui-ci, j'ai déjà prévu de faire un coloriage avec Mione sur cette page-là. Donc très prochainement, sûrement après le coco, justement, on va faire celui-ci. Et puis, bien évidemment, d'autres copains, copinotes, pourront se greffer sur ce coloriage-là avec grand plaisir. On sera pas que toutes les deux dessus. Également, on a tous pensé dans le Seasons que j'avais le chat à faire en face de la sorcière. Je ne sais même plus où elle est. Mais il faut absolument que je m'entraîne à faire des effets poils de chat. Parce que le Line est vraiment très particulier dans les Anna Carlson. Il y a beaucoup de chats dans tout ce qui est sorcière, forest, masquerade. Et le truc, c'est que moi, j'ai plutôt envie de m'entraîner dans le Seasons, donc dans un ancien livre, plutôt que de me coltiner une super belle page dans ces nouveaux livres. Voilà, encore une fois, en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, je ne fais pas tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça reste une passion, ça reste un loisir. Je sais que je veux évoluer, mais je ne veux pas évoluer en commençant par la fin. Donc là, gros effet de lumière et effet poil en même temps, ça va être corsé. Et puis le truc, ça va être de lier les deux fonds. Parce que j'aimerais que ce soit un peu comme une double page. Alors simplement par le fond, pas forcément récupérer les mêmes couleurs ici et là, pas du tout. Mais au moins par le fond. Donc ça, ça va être quand même un gros coloriage à faire, mais j'ai très envie d'avancer dans le Seasons. Donc c'est vraiment top. Ensuite, j'aimerais bien me faire encore un tout petit colo dans le sorcière d'Aurélie Castex. Alors pas un colo hyper détaillé, parce qu'encore une fois, là c'est une pack sur deux mois. Donc genre ça, je n'aurai pas le temps. Mais il y a plein, voilà, ce genre de double page. Alors, exemple parfait. Voilà, je ferai sûrement, peut-être même celle-ci. Donc au top, au top, au top, au top. On verra. Là, je n'ai pas encore décidé, mais voilà, ça c'est trop détaillé. À côté, si je veux faire tous ces livres-là, voilà. Alors c'est pareil, moi j'ai plutôt pour habitude de vous présenter une pack et de la faire réellement, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Je me suis mis, alors de base, c'est une copie note qui m'a dit le sorcière d'Anna Carlson. Excellent choix. D'autant plus que je vais vous montrer, je m'étais déjà mis de côté cette page-là et de la faire avec des fleurs noires et un effet de flamme pour lui donner un côté Halloween, tout simplement. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc pareil, je vous repréviendrai quand je ferai ces colos-là pour les gens qui me suivent sur les streams. Je vous repréviendrai, ne vous inquiétez pas si vous voulez me suivre sur ces coloriages, comme d'habitude. Et je me suis également mis de côté le Masquerade en plus. Alors ça, c'est vraiment en plus. Si j'ai le temps, parce que déjà, si je fais un Anna Carlson pour les deux mois, ce serait le top. Si j'arrive à en faire un autre dans le Masquerade, ce serait encore plus le top. Je trouve qu'il y a des pages assez... Il y a des vampires, il y a des gens masqués, il y a un peu des colos de fête, un peu de cirque comme ça qui je trouve vont bien pour la période. Alors j'en ai aucune idée de quelle page par contre, là j'aimerais faire. C'est vraiment en plus. Je me suis vraiment mis de côté en plus. Les copains copinoutes m'ont mis avec un super choix encore une fois, le Cute and Creepy de côté. Là, je me suis mis des petites pages aussi de côté et je ne sais pas encore lesquelles je vais faire. C'était éventuellement cette page-là ou celle d'à côté. Ah non, c'était celle-là. Je crois que j'avais tagué pour celle-ci. Je ne me souviens même plus, vous voyez. C'était il y a un petit moment. Quand je vous dis que je prévois mes colos à l'avance, là je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était pour le petit fantôme ou celui-là. Mais enfin, bref, c'était pour me mettre des petites créatures de côté. Si j'ai le temps, j'en ferai un peu plus travailler. Enfin, un peu plus avec plus de travail à faire. Mais forcément que j'irai dans le Cute and Creepy, c'est obligé. Et on va considérer que ces deux prochains livres entre guillemets avec le Masquerade, c'est vraiment en plus. C'est vraiment si j'ai le temps. Mais il y a une très, très, très jolie page dans le Wonderful Little World numéro 2 de Coloria. Donc, le Petit Monde Merveilleux en français. J'adore cette page d'Halloween. Il y en a plusieurs qui font Halloween et automne. Mais celle-ci, avec la botte, je la vois bien faire, je ne sais pas, au crayon aquarellable. Quelque chose d'aquarellable, en tout cas, au feutre. Au feutre. Ou au feutre alcool pour les grandes zones. Franchement, mais ouais, de ouf, au feutre alcool. Ouais, ça, ça va être un petit colo tranquille, facile. Il a envoyé un peu comme à la Spooky. Et puis, je me suis mis mes fribis de côté. Donc, pour la copine-hôte qui m'avait proposé un portrait, je me suis dit, on va carrément changer à mon niveau. Et je me suis dit, pourquoi pas faire, alors là, ce n'est pas un portrait, mais un petit personnage d'Halloween comme ça, en fribis. parce que, je ne suis pas allée beaucoup dans mes fribis pour cette quatrième année. Et là, pour cette cinquième année qui débute, pourquoi pas faire ça qui est en plein dans le thème d'Halloween. Alors, celui-ci, non. Parce que j'ai déjà prévu un chat. Mais ouais, ça, ou je dois avoir également un troll, on verra. Je vais mettre tous ces livres de côté. Ça fait quand même une belle pile à colorier, je vous montre. C'est quand même pas mal, quoi. Mais voilà, mon but là, ça va être de continuer mon coco et je vous montre ça tout de suite après. Parce que, voilà, j'ai encore du temps devant moi avant de terminer ce vlog. Donc, je vais continuer celui-ci. On se retrouve, on est un petit peu plus tard dans la soirée et j'ai plutôt bien avancé au niveau du fond. Donc, je suis bien contente. J'ai commencé à faire le fond en vert ici avec deux Goldfaber et un Albrecht Durer. et j'ai commencé à aquareller sur le côté gauche. Voyez, on voit la différence. J'ai toujours pas aquareller le doré. Je le ferai après en même temps. Et ça avance bien. Je suis bien contente. Donc, voilà, mes couleurs, ça va être ça. Et peut-être que pour les ronds ici, je ferai un autre encadrement, une autre couleur. Mais voilà, quelque chose de marron, quelque chose d'assez neutre. je veux pas qu'il y ait trop de couleurs à part du vert, du jaune et du rouge. Ce sera que des teintes noires, marrons, je pense. Et j'espère que ça le fera. Donc, je suis bien contente d'avoir bien avancé. Je voulais vous montrer une petite nouveauté Amazon. Je voulais d'abord vous parler de la version allemande du Mythic World qui sort dans quelques temps quand même. Mais je vous en parle tout de suite pour ne pas oublier. alors, le Mythic World va sortir en version allemande le 18 octobre. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait un grammage plus épais et je me suis rendu compte qu'il y avait 8 pages en plus que nos versions à nous et je me suis demandé est-ce qu'il y aurait plus de coloriage. Donc, on verra ça quand le livre sortira parce que là, les petits exemples qu'il donne, on les a déjà. Donc, j'espère que nos compatriotes allemands feront une vidéo dessus, une petite présentation pour voir qu'est-ce qui change à l'intérieur. Est-ce que c'est la mise en page qui est différente ? Est-ce que... Je ne sais pas du tout donc j'ai hâte de voir ça. Donc, je vous en parle tout de suite quand bien même ça sort dans un petit moment. Je voulais vous parler également de la sortie du Gods and Goddesses de Josh Lee qui est vraiment magnifique. Donc, c'est un livre qui est sorti au prix de 15,49 euros. Mais là, je voulais vous montrer sur la version Kindle, en fait, on voit plus de visuel. Donc, c'est magnifique, c'est très joli, c'est très détaillé, il faut aimer, il faut aimer le côté fantastique, mais voilà, c'était pour vous prévenir parce que je sais que c'est un illustrateur qui est quand même pas mal plu. Voilà, il plaît quand même beaucoup. Moi, j'ai sa version Shibi parce que je préfère ses Shibi. Voilà, c'était pour vous prévenir qu'il avait sorti un nouveau livre qui est trop joli. Et enfin, ça n'a rien à voir avec le coloriage, mais c'est quand même une activité de loisir. Et moi, j'ai le premier qu'on m'a offert, c'est la sortie de deuxième livre d'Harry Potter en origami. Donc, en fait, c'est des petits pliages d'origami version Harry Potter. Ils sont quand même, alors moi, j'ai la première version. Pour moi, ils sont quand même compliqués. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus doués que moi. Croutard, trop joli. Il y en a qui sont plus doués que moi de leur main, en tout cas, en origami. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'il y avait la sortie du numéro 2 et c'est trop chouette. Bon, ben moi, je vais retourner sur mon coloriage. Je voulais vous remercier d'avoir regardé ce vlog. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur mes 4 ans de coloriage, même la première, la deuxième, la troisième année, vous avez tout ça tout le temps en playlist, tout le temps. Si vous voulez voir au revoir, il n'y a pas de problème. Je voulais vous remercier d'avoir regardé ce vlog, d'avoir tenu jusque-là. Je vous souhaite de très 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 bons coloriages et je vous dis à mardi prochain. Des bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501